Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, Rick Sangaliema entre plusieurs gangs des délinquants qui sèment la panique à Kinshasa, saccage de domicile, blessure par arme blanche en pleine rue. Le G24 veut tester son modèle réussi à Kauka. Jean-Marie Loukoulassi a approché certains chefs de bande. La centrale hydroélectrique de Moadingouch a complètement réhabilité, fruit du partenariat privé-public, capacité installée, 78 mégawatts, une infrastructure moderne capable d'être commandée à distance, mise en service dans le territoire de Kambov. Les Kinois s'expriment sur l'arrivée d'Emmanuel Macron. La France doit afficher clairement son soutien à la RDC, victime d'une agression d'un pays appuyé par Paris. Nous attendons du président français un message pour nos millions de morts innocents. Des réactions à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur. Bonsoir et merci de votre fidélité. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette édition d'information. On commence par le marché de change, dépréciation de la monnaie nationale. Le gouvernement met le paquet de stratégies pour maintenir la stabilité. Le sujet a été évoqué aujourd'hui au tour du Premier ministre dans le cadre de la réunion de la conjoncture économique. A la réunion des conjonctures économiques de ce mercredi 1er mars 2023 qu'a présidé le Premier ministre, des instructions ont été données par Jean-Michel Samalokonde-Kienge pour le maintien de la stabilité du franc congolais sur le marché d'échange. Pour ce qui est du marché d'échange, on note une légère stabilité au niveau de l'indicatif avec au 24 février un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain et au marché parallèle une légère appréciation du franc congolais de l'ordre de 47% avec le franc congolais qui s'est échangé au 24 février à un taux de 2308,1 francs congolais contre le dollar américain. Et pour continuer à maintenir la stabilité du franc congolais, la Banque centrale du Congo réconise la poursuite du suivi des facteurs de liquidité dans le système bancaire national, la poursuite des réformes conclues dans le cadre du programme des réformes structurelles, conclues dans le cadre du programme avec le franc onglet international, la poursuite de la politique de la diversification de l'économie nationale et enfin la limitation des paiements en cash en franc congolais qui peuvent avoir un effet adverse sur le marché d'échange. En ce qui concerne les réserves d'échange, il a été noté une augmentation de 0,13%, ce qui représente près de 10 mètres d'importation. Le comité des conjonctures économiques a mentionné la signature d'un contrat entre les PNUD et les sociétés safricas et CMK pour la mise en œuvre du programme de développement des 5 en 5 territoires de la République démocratique du Congo. En fait, sur le plan international, a souligné les ministres d'État au budget, Aimé Boji, les PNUD a proposé la restructuration de la dette des pays en voie de développement pour réduire l'écart entre eux et les pays développés, écart qui se manifeste par le surendettement de plusieurs pays. Nouvelle source d'énergie pour le Nord Kivu, le projet d'extraction du gaz méthane dans le lac Kivu est suspendu à l'ordonnance. Le sujet était abordé au cours d'un entretien entre le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, et le diplomate tunisien accrédité en RDC, Julien Piana, Pati Toundan Moutizunda. La coopération, toujours et encore elle, au centre d'échange tour à tour du Premier ministre avec le chef des missions diplomatiques de Tunisie et d'Égypte en République démocratique du Congo. L'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République de Tunisie est revenu avec Jean-Michel Sama-Lokone de Kienge sur le projet d'extraction du gaz méthane dans le lac Kivu. Selon vous écrit Rimli, ce projet d'intérêt commun n'attend que l'ordonnance présidentielle pour sa matérialisation concrète. J'ai eu une garantie de son excellence, monsieur le chef du gouvernement, qu'on aura cette ordonnance dans les plus brefs délais. Vous savez, c'est un grand projet de 100 millions de dollars. Ce projet va développer toute la région du Kivu et puis on va commencer directement les travaux parce que vous savez, la société tunisienne compte former les Congolais pour cette mission. On ne va pas employer des Tunisiens, on va vraiment employer des Congolais. En plus, ce projet-là, ou cette société qui s'appelle Kivu Paol, elle a donc un partenaire congolais et un partenaire tunisien. Donc vraiment, c'est un projet de coopération sud-sud. Ce projet d'une valeur des 100 millions de dollars américains va à coup sûr développer les grands Kivu soutien. L'optim marque du Premier ministre. Loin d'une simple visite décourtoisier, l'ambassadeur d'Egypte, Echam El-Mekwad, s'est intéressé à la coopération bilatérale entre Kerr et Kinshasa. Ce, avant d'exprimer au chef du gouvernement la volonté du pays pharaonique de rédynamiser les relations bilatérales entre Egypte et la République démocratique du Congo, deux pays frères et amis. Protection des populations face au drame en RDC. Le gouvernement veut renforcer le charroi automobile des services de la protection civile. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a visité à Dubaï une société de fabrication des véhicules anti-incendie. José Baytouambo, Diane Balak. L'entreprise NAFCO spécialisée dans la fabrication des véhicules anti-incendie va certainement dans le prochain jour poser ses valises en République démocratique du Congo. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ayant en sa charge la protection civile de la population en cas de catastrophe, s'est déplacée à Dubaï pour se rendre compte de la qualité du travail. Sur place, Daniel Asselo a visité tour à tour camions et véhicules, pompes à incendie et régulateurs de cette usine. Au terme de cette visite, il a promis la signature d'un partenariat entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Je suis très satisfait de constater que cette société produit autant de choses qui peuvent permettre au gouvernement de la République de relever des défis liés à la sécurité, à la protection des personnes et de leurs biens. Je dois vous avouer que je me sens satisfait. Nafco se transporte jusque chez nous en République démocratique du Congo et fait ce qu'elle peut faire pour l'intérêt de notre peuple. Le patron de la territoriale a regagné Kinshasa dans l'espoir d'une mission accomplie et souhaite que ses contrats soient matérialisés dans un bref délai. Amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État, le bâtiment du secrétariat général des passifs est en réhabilitation. Pour évaluer la vitesse d'exécution des travaux, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a visité le site. Moke Malouma Nadine Kilojou. Pour suivant les longs des gens entamés visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué une visite d'inspection des bureaux abritant le service du secrétariat général au passif en pleine réhabilitation au bâtiment administratif de la fonction publique. Cela pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ceux-ci entrent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui visent à bâtir une administration où les fonctionnaires travaillent dans les conditions socio-professionnelles améliorées, tenant compte des impératifs de la qualité de vie ou de travail ? Moderniser, c'est aussi veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Oui, c'est vrai, nous sommes en train de faire en sorte que nous maîtrisions davantage les effectifs au sein de la fonction publique. Nous faisons en sorte que la retraite soit fluidifiée, que nous ragénissions davantage, que nous puissions dématérialiser l'administration publique, que nous puissions améliorer les conditions salariales, améliorer la qualité du service public. Mais tout ceci passe aussi par l'environnement de travail. Aujourd'hui, nous avons l'obligation en plein XXIe siècle d'offrir à nos agents et fonctionnaires de l'État un meilleur environnement de travail. Cela veut dire un cadre de travail rénové, que nous ayons une administration avec un visage moderne. Je crois que c'est aussi ça l'idée du président de la République lorsqu'il parle de la modernisation. Nous modernisons les cadres juridiques, les cadres organiques, les structures organiques, mais nous modernisons aussi les cadres de travail. Avec ces travaux, le VPM démontre la détermination de rendre palpable un environnement de travail à ce nid, contribuant efficacement à garantir aux agents publics de l'État les meilleures conditions de travail. Pourquoi la France soutient-elle un pays qui nous agresse ? Nombreux Congolais attendent du président français des réponses à cette question. A Kinshasa, la rue s'est exprimée. Junior et Angumba. Le pays de Patrice Emery Lumumba va accueillir le président français le samedi 4 mars 2023 dans le cadre de sa tournée sur les continents africains. Que pensent réellement les Congolais de cette visite du président français ? Dans les rues de Kinshasa, les réactions divergent. Avec son arrivée ici chez nous, nos frères de l'Est, ils souffrent beaucoup. Ils n'ont rien, il y a des morts, des morts innocents, tout ça. Nous voulons qu'il arrive pour nous donner des solutions. Moi, j'aimerais aussi que l'arrivée du président français ici, à la RDC, puisse prendre en considération les millions de morts à l'Est de notre pays. Tous ces pays-là vivent de la RDC. La manière dont ils vivent de nous, ils doivent aussi normalement nous aider lorsqu'on a des problèmes. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, des Nations Unies bien sûr. C'est une occasion pour parler sincèrement de son faux fria au président français. Nous sommes un pays hospitalier. On va l'accueillir. On va lui dire que ce que la France fait pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, ex-colonie belge et plus grand pays francophone du monde, lui offrira sans doute une meilleure opportunité pour dérouler sa vision de l'Afrique. Le président français sera aussi très attendu sous la crise dans l'Est du pays où les Rwandais sont accusés de soutenir la rébellion du M23 et où il a tenté en vain une médiation. De l'innovation dans la procédure, désormais le déclarant en douane a l'obligation de joindre à la déclaration des marchandises à l'importation. Le certificat d'assurance agréé par l'ARCA, le contrôle devient digital. Explication Rikin Zuziloéa, Maya Oela. Au bord du majestueux fleuve Congo, à Kinshasa, de l'autre côté, le Congo-Brazzaville, le Bichungo-Bila, l'une des portes d'entrée en République démocratique du Congo, a joué toute la symbolique ce jour à l'occasion du lancement de l'interconnexion du système douanier automatisé Sidonia au système national d'émission des certificats d'assurance Seneca. C'est l'aboutissement d'un long processus qui conduit aujourd'hui la DGDA et l'autorité des régulations et du contrôle des assurances ARCA au contrôle digital des assurances obligatoires, dont l'assurance des facultés à l'importation et l'assurance dite frontière. Pour le directeur général de la direction générale des douanes et à 6 Kawanda Walom, Jeanne Blandine, cet interfaçage va désormais mettre fin à l'évasion des primes d'assurance perçues jusqu'à présent en dehors du pays. Je suis convaincue que le contrôle automatique des assurances obligatoires à travers l'interconnexion mise en place par les deux administrations permettra de mobiliser davantage de recettes du trésor, mais aussi d'éviter l'évasion de la prime d'assurance qui constitue une manne financière pour notre pays. Sidonia et Seneca, mis ensemble, vont fournir des informations capitales pour l'atteinte des objectifs de développement et la maximisation des recettes selon le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda. Ce que nous mettons en place aujourd'hui, c'est de manière digitale une connexion entre nos deux plateformes pour que la DGDR puisse faire le contrôle que la loi lui a assigné de manière à vérifier sur toutes les importations automatiquement que ces importations sont assurées en République démocratique du Congo. L'interconnexion de ces deux systèmes va sans nul doute permettre la traçabilité et l'identification du certificat d'assurance en ligne. Un mot sur les activités déployées aujourd'hui au ministère des Mines. Des détails avec Eugenie Dada-Chabani dans son reportage. Les États-Unis d'Amérique réitèrent l'engagement d'apporter l'assistance technique au secteur minier de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de ces pays partenaires de la RDC, Lucie Tamlane, l'a confirmé au cours de son échange avec la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. D'importants gisements miniers de la République démocratique du Congo constituent des opportunités d'investissement. Toutefois, ce secteur a également des défis. Ces défis et opportunités étaient passés au pain de fin entre la ministre des Mines et son hôte. Tout le monde cherche des chaînes de professionnement qui sont transparentes, qui sont fiables et qui assurent les consommateurs qui le produisent et fait dans les situations qui respectent les normes sociales environnementales pour les conditions justes pour les travailleurs. Je l'ai assuré qu'on peut compter sur nous. On est un partenaire et on va continuer dans ce sens. Elle a clôturé sa série d'audience avec Sébastien Pellier, le directeur exécutif de la structure eau, énergie, environnement pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette semaine, vous le savez, il y a une grande délégation des entreprises françaises qui précède la venue de M. le Président Macron qui assistera au Forum économique France-Démocratique du Congo ce samedi. Nous avons pu échanger sur les grands enjeux de la République démocratique du Congo qui fait face à de nombreux défis et qui a un potentiel extraordinaire en matière d'eau et d'énergie qui est plus particulièrement les métiers et le secteur que développe Artelia aujourd'hui dans le monde entier. Salon de l'agriculture à Paris La Kinoise Café Produit à Kinshasa force l'admiration du public. Des produits Made in Congo sont également exposés dans cette foire. Dix entreprises congolaises ont fait le déplacement sous la coordination de l'ANADEC. Mireille Ndeke, c'est l'Ovonti. Au Salon international de l'agriculture à Paris, la RDC signe sa participation par le ministère de l'Entrepreneuriat à travers son agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en sigle du 28 février au 9 mars. Avec à sa tête le directeur général de l'ANADEC Ezekiel Bidoya, la RDC au cours de ce salon international a choisi de faire découvrir une diversité de produits congolais. Nous sommes venus cette fois-ci participer à ce salon. Question de montrer effectivement ce que les entrepreneurs nationaux sont capables de faire dans les secteurs agro-pastoral de manière générale. Cette première participation de l'ANADEC aussi remarquable grâce aux différents stands de la RDC est une belle opportunité pour refléter la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi celle de créer les millionnaires congolais grâce à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Une dizaine d'entreprises congolaises ont mis en exergue leur ingénosité grâce au potentiel qui regorge la RDC en sol comme en sous-sol. Nous avons particulièrement l'entreprise de la quinoise nous avons également un jeune entrepreneur qui est également dans la transformation agroalimentaire avec les vins Tomela nous avons également une entreprise de Girolami qui est venue présenter les produits qui sont fabriqués à base du cuir nous avons également une autre dame qui est en train de présenter toujours dans l'agroalimentaire cette fois-là la transformation d'ananas en jus. Il y a lieu de noter qu'au déla de l'accompagnement de PME l'anadec a entre autres pour mission d'informer et de former pour que les jeunes entrepreneurs puissent développer leur business ce salon international de l'agriculture à Paris tombe donc à point nommé pour vulgariser le B.A.B. de l'entrepreneuriat congolais aux jeunes entrepreneurs de la diaspora près de 40 millions de dollars américains pour financer la promotion et la créativité de jeunes dans la filière agro-pastorale ce financement c'est le budget annuel 2023 arrêté par le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture agrobusiness Péjab reportage de Richard Kalala Financé par la Banque africaine de développement le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness Péjab en sigle est une initiative du gouvernement congolais dans le but de promouvoir la création par le jeune des activités dans la filière agro-pastorale mise en oeuvre suivant les normes environnementales et sociales la mise sur pied des 13 centres d'hébergement des incubateurs des entreprises figure parmi les objectifs rétenus par le Péjab dans son plan de travail le ministre de l'agriculture Désiré Mdinga Birianze s'est fait représenter par le secréteur général José Ilanga La couche de la population la plus importante d'ailleurs de la RDC est constituée de jeunes nous recherchons les caractères dynamiques des jeunes les jeunes qui ont un projet de développement surtout dans le secteur de l'agriculture c'est celui-là qui nous encadrons maintenant il faut rechercher et trouver un financement sécurisé pour ces jeunes dynamiques à travers leur formation après la formation et en relançant nous allons rencontrer des préoccupations au plus haut niveau à commencer par celle de son excellent monsieur le président de la République qui veut la revanche des sols sur les sous-sols prévu pour arriver à terme l'an dernier le Péjab a obtenu de ses partenaires une prorogation des deux ans afin d'optimiser l'encadrement de jeunes d'ici 2024 avec un financement des activités évalué à 37,985,713 dollars américains tels que soulignés par les coordonnateurs du Péjab Richard qui à Lunga la récolte du maïs pour les marchés du Olomami la récolte a été lancée pour le site agricole Sacadi détail avec Yvette Mankontima dans ce reportage la base agricole de Sacadi territoire des Kamina province du Olomami un champ de maïs donnant une vue imprennable avec des moyens techniques et logistiques du gouvernement dans les cadres du programme volontariste agricole piloté par les ministères de l'agriculture bio-agro-business BAB a réussi son pari dans la récolte de la saison agricole A 2020 nous sommes donc dans les champs de maïs en plein milieu de la récolte le maïs qui a été semé et nous espérons donc mettre sur le marché des milliers de sacs de farine de maïs vous pouvez le constater ici nous avons de très bons résultats de très bons maïs parallèlement à cela nous avons également commencé de l'autre côté et semis pour la saison B 2022-2023 nous sommes donc déterminés à accompagner la vision du chef de l'Etat de combattre la sécurité alimentaire et de nourrir la population de la République démocratique du Congo les chefs décident des sacs à 10 livrent les secrets de cette moisson abondante la séchante ici nous permet de sécher le maïs en provenance de nos champs qui sont récemment récoltés par la moisson qui a un certain taux de luminosité qui est élevé qui varient à 20 et à 21% pour alimenter les villes de Kanyama Loubouta Mouinéditou et leurs environs et lutter efficacement contre la faim la bio-agro-business sort des terres les produits vivriers malgré l'état parfois difficile d'un route des desserts agricoles dans cette partie de la République toujours pour la promotion de la consommation des produits locaux à Kinshasa précisément à Kinkole le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Bokole a procédé à la distribution de matériel de pêche aux pêcheurs il faut accroître la production locale et permettre ainsi à la population de consommer les produits halieutiques bio le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Bokole avec l'appui du FAO c'est une fois de plus retrouvé à Kinkole pour procéder à la distribution des intrants et matériel de pêche aux pêcheurs du Poulmalébo occasion pour le représentant adjoint du FAO de louer la bonne collaboration et le management du ministre Adrien Bokole qui s'en relâche s'active et met des stratégies en place pour développer le secteur de la pêche et assurer ainsi l'autosuffisance alimentaire de la population congolaise en poissons le président de la Fédération Nationale des Pêcheurs a non seulement remercié le chef de l'état à travers le gouvernement du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui matérialise la vision du président de la République dans les secteurs de la pêche mais il a également demandé au ministre Bokole de s'activer pour le vote au Parlement congolais de certaines lois pouvant permettre de réglementer les secteurs de la pêche enfin le ministre Adrien Bokole a exhorté les pêcheurs à utiliser ses intrants en bon père de famille et à ne jamais en détourner l'usage dans ce lot le ministre a amené des filets amson bralingues moteurs hors bord bobines matériel de conservation et autres et à un bon africain les bénéficiaires ont offert eux aussi quelques présents à leurs bienfaiteurs je l'ai dit au sommaire libéralisation du secteur de l'électricité en RDC Ivanoe et la SNEL viennent de moderniser la centrale hydroélectrique des Moadingusha au Katanga cette centrale a une capacité de 78 MW en image la cérémonie de mise en service Marie Kalong c'est un modèle de partenariat public-privé réussi entre Ivanoe et Man Energy et la SNEL la centrale hydroélectrique de Moadingusha d'une capacité de 78 MW est totalement réhabilité et modernisé un nouveau poste fruit de ce partenariat est en construction sur ce site avec ce nouveau poste tout est compact Moadingusha a eu un poste aussi blindé comme partout ailleurs c'est la nouvelle technologie Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Wendemokaleng sur place dans cette partie du pays est venu non seulement encourager ce type de partenariat qui montre que la libéralisation dans le secteur énergétique fonctionne mais aussi constater le lancement de cette centrale C'est un partenariat qui montre que la libéralisation aujourd'hui elle fonctionne on a le secteur privé qui accompagne le secteur public pour optimiser la desserte en électricité dans les pays et particulièrement pour l'industrie minière Ibn Mounanga gérant de Ivanoïman et PCA de Kamoa Copper S1 est venu avec un seul message Nous sommes disponibles à accompagner la SNEL au-delà de la réhabilitation et modernisation de Moadingusha et nous avons une histoire récente et réussie à partager avec vous A noter que la centrale hydrolétrique de Moadingusha a jeté sur la rivière Lufira dont le Haut Katanga existe depuis 1930 le patron de l'énergie poursuit sa mission d'inspection dans le Grand Katanga question de soutenir la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo dans la réduction du déficit énergétique sur l'étendue du territoire national Politique Politique Sensibilisation sur les enjeux électoraux à l'intérieur du pays Evariste Kalala secrétaire nationale de l'UDPS parti présidentiel est arrivé à Mueka Reportage d'Alan Bikaï et Jean-René Kouallet Après la conquête de Mueka la mission conduite par le secrétaire national de l'UDPS Evariste Kalala Kouetté met le cap sur le village d'Omiongo situé à plus de 50 km la brousse et le mauvais état des routes n'ont pas effrayé ce porteur de messages du secrétaire général Augustin Kabouya à la population de cette partie du pays à l'entrée de cette bourgade de l'Empire Cuba Evariste Kalala était surpris de la mobilisation pour son accueil des personnes innombrables voulaient écouter ce jeune leader de Mueka en tournée de rédynamisation du parti présidentiel et de sensibilisation sur l'enrôlement devant les habitants du village de sa mère ce haut cadre de l'UDPS Evariste Kalala a axé sa communication sur l'impact du projet de développement à la base de 145 territoires initiés par le président de la république dans le cadre de ce projet Domi Ongo bénéficiera des infrastructures de base c'est notamment les routes les hôpitaux et les écoles a-t-il expliqué pour le processus d'enrôlement en cours l'émissaire du secrétaire général recommande un enrôlement massif pour l'achèvement de la vision de Félix Tchisekedi basé sur l'homme pour ce faire ce jeune cadre de l'UDPS a invité ses frères et soeurs de Domi Ongo à l'unité et à la cohabitation pacifique pour faire sortir leur milieu du marasme socio-économique il était aussi question pour lui d'appeler les autorités coutumières de cette entité de soutenir les efforts du chef de l'état pour rétablir la paix dans l'est du pays agressé par le Rwanda pour terminer Evariste Kalala a appelé les jeunes à intégrer massivement les phares décès pour défendre la patrie menacée par les envahisseurs à faire disparition des cartes des lecteurs vierges à Massim Manimba le gouvernement de la république a demandé lors du dernier conseil des ministres aux causes et tribunaux de se saisir du dossier pour donner un éclairage cette décision est applaudie par les notables du coin à l'image de Trifon Kinkiemulumba lors de sa dernière sortie médiatique reportage d'Eric Kabamba et Tony Juma Dysfonctionnement du processus électoral à Massim Manimba dans le Grand Bandoundou un de nos tables de ce coin Trifon Kinkiemulumba sort de son silence pour une alerte pour l'autorité morale du parti pour l'action après le témoignage direct aurait cueilli sur le terrain plus de 7000 personnes étrangères venues de Kinshasa se sont fait enrôler à Massim Manimba si au départ le parti pour l'action avait parlé de 6000 personnes il sent qu'elle serait selon les documents en notre possession 7000 voire plus arrivés dans la circonscription selon l'enquête du parti pour l'action il ressort aussi la disparition des plus de 350 cartes de lecteurs vierges au centre des Camous et saluent en même temps l'évolution du dossier qui se trouve déjà à la justice après avoir documenté toutes ces informations qui glacent le sang à tout démocrate le pays réitère les demandes faites dans son courrier du 10 février 2023 et sollicite que ce dossier soit géré avec sévérité par nos courts et tribunaux afin de tenter de décourager des candidats à ces actions inciviques et criminelles n'ont que partie fessienne les demandes de procès publics voire des audiences foraines le PA attend justement que la bonne justice soit dite une façon de corroborer avec la thèse avancée par le gouvernement à travers son briefing du dimanche 26 février 2023 qui a demandé aux courts et tribunaux de se saisir de ces faits pour toutes dénoncations à zavérer des opérateurs économiques du secteur des assurances sont à Colouézy sur place ils sont en train d'effectuer une mission de sensibilisation sur les assurances ainsi que sur les bases légales reportage c'était EXA courtier en assurance et Kaplan Consulting cabinet conseil expert en logistique douane et assurance ont organisé le 4ème atelier du secteur des assurances le lundi 27 février 2023 à Colouézy sous le haut patronage de la gouverneure intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini les opérateurs économiques et particulièrement ceux qui oeuvrent dans le secteur minier ont répondu à l'invitation leur adressée pour avoir un aperçu en termes d'assurance il s'agit tout d'abord de projeter un extrait du discours du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi à Indaba en Afrique du Sud sur la législation en matière d'assurance pour la souscription des entreprises en toute légalité ensuite le ministre de l'Intérieur Deoda Kapenda représentant la gouverneure intérimaire a solennellement ouvert cet atelier l'assistance a par après accordé son attention au PDG d'EXA qui a fait comprendre l'assurance à travers des voies qui sécurisent les opérateurs économiques Madame Mélissa Moukoubou DG Kaplan Consulting revient sur le but de cet atelier suite au protocole d'accord qui a été révisé entre l'ARCAD et la DGDA qui annonce les contrôles imminents des assurances facultés à l'importation ainsi que l'assurance frontière elle sera renchérie par Bob Bononguet PDG de EXA qui ajoute la particularité de ce 4ème atelier d'assurance L'atelier s'est organisé dans un contexte particulier nous avons participé au Maine Undaba au courant du mois de février à Capcom et lors de cette conférence le président de la République la RDC a souligné l'importance pour les opérateurs lignés à respecter les secteurs d'assurance de la RDC signalant que des questions et réponses ont nourri ces assises pour élaguer les zones d'ambre en matière d'assurance Kisi Apple il s'agit d'une application pour authentifier des médicaments à travers le monde c'est une trouvaille d'une congolaise Mehdi Kebantima c'est son nom elle a reçu le soutien de l'ARSP après son voyage à Paris où elle a pu attirer la curiosité des plusieurs médias internationaux pour être reçue notamment sur le plateau de France 24 dans le cadre de la promotion d'une application web dénommée Kisi App qui permet justement de déterminer en un laps de temps l'authenticité des médicaments qu'elle a mis sur pied la jeune congolaise Mehdi Kebantima ingénieur en génie électrique et télécommunication a été reçue lors de son retour au pays par la première dame de la république Denise Niakeru Tshisekedi avant d'être conduite auprès du directeur général de l'ARSP Miguel Katten-Cachal par le représentant de cette institution publique au niveau du Congo central pour trouver une bonne orientation technique et financière en vue du développement de sa chaîne commerciale Ici comme partout où il a été présenté le projet Kisi App accroche C'est toute une technologie un système qui est composé d'une intelligence artificielle c'est à dire une application web connectée à un dispositif moléculaire qui vous permet de vérifier l'authenticité de votre produit pharmaceutique sans passer par de solutions chimiques Animé par le souci d'appuyer tous les secteurs de la ville d'économie nationale en faisant notamment la promotion de l'entrepreneuriat local le numéro 1 de l'ARSP l'honorable Miguel Katten-Cachal a promis au CO et fondatrice de la société Inove tout son accompagnement pour l'expansion nationale de Kisi App Très marqué par la réceptivité positive du DG Miguel le directeur provincial de l'ARSP Congo Central Jean Kintsungani a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tchiseguedi Le directeur a dit qu'il va accompagner la matérialisation la faisabilité du dispositif la généralisation de son utilisation pas seulement au niveau des laboratoires mais au niveau des hôpitaux au niveau des pharmacies Ceci traduit effectivement que l'ARSP est totalement investie dans la matérialisation de la vision du chef de l'État celle de créer des millionnaires congolais à travers l'entrepreneuriat De la gratitude pour le président de la République l'ANAFEC remercie le chef de l'État qui a bien voulu accorder une promotion à un de leurs membres Au nom de membres de l'Alliance nationale des fédéralistes et quiunguistes disséminés à travers le monde et le pays félicitons le président national de l'Alliance nationale des fédéralistes et quiunguistes son excellence monsieur Laurence Kiungu Kibwe et remercions le chef de l'État Antoine Félix Tchiseguedi pour la promesse tenue En effet le chef de l'État lors des obsèques du patriache Antoine Gabriel Kiungu de heureuse mémoire avait publiquement promis que la famille tant biologique que politique ne restera jamais orpheline Ainsi donc les membres de l'Alliance nationale des fédéralistes et quiunguistes réitèrent leur soutien indéfectible et leur loyauté en dépit de toute épreuve ainsi que leur engagement à se battre enfin d'arracher son deuxième mandat et de participer significativement à sa majorité parlementaire pour la mandature à venir en fin de l'application sans faille du fédéralisme idéologie partagée par l'Union pour la démocratie et le progrès social puis de paix sans sigle et l'Alliance nationale des fédéralistes et quiunguistes que vive le chef de l'Etat Antoine Félix Tchiseguedi Tchilombo que vive le président national de l'ANAFEC que vive l'ANAFEC fin de ce journal madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ces images d'Eric Sanghaliema entre plusieurs gangs des délinquants qui sèment la panique dans la capitale restez avec nous le programme continue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada